coucou les précieuses j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance général pour le mois d'octobre allez on sélectionne tout de suite le signe de cette vidéo et donc nous allons commencer avec les béliers bienvenue à vous les béliers donc en solaire ascendant ou vénusien mais vénusien uniquement si ça parle plus du sentimental ou pour la petite partie sentimentale alors donc les béliers pour votre guidance je vais faire pour ce mois d'octobre une croix celtique donc une croix celtique un petit peu revisité je vais la faire classique comme elle existe mais je vais rajouter en plus quatre cartes pour quatre domaines donc voilà bélier on va faire quelque chose de très détaillé donc c'est possible que la guidance soit longue donc n'hésitez pas si vous n'avez pas le temps vous revenez un petit peu plus tard voilà en tout cas on va commencer avec l'énergie du mois la tendance avec l'oracle demandé à votre ange ensuite on va faire notre croix celtique en commençant par le tarot mystique et on va recouvrir du tarot du jardin de la sorcière et à la fin de la petite guidance je voudrais enfin de la grande guidance je vous donnerai un message de communiquer avec son ange gardien bélier je vous invite un si la guidance vous parle vous plaît vous aide à liker à commenter mais surtout à vous abonner à la chaîne merci infiniment à tous les béliers qui font tout ça ça me soutient un depuis quatre ans et demi que je suis sur youtube donc merci 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 à tous et pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel qu'on aille voir dans les détails de leur situation comprendre ce qui se passe en détail ça permet de s'apaiser d'avancer d'évoluer éventuellement de faire des choix comprendre aussi la situation ou les situations en question des conseils des prédictions de la claire audience la clairvoyance selon la formule vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre voilà les amis écoutez je vous fais un bisou je vous souhaite un excellent mois d'octobre et on y va pour votre guidance c'est parti allez bélier c'est parti on y va et on va commencer par la tendance du mois d'octobre allez quelle est la tendance pour vous bélier hop on va en prendre qu'une seule quelle est la tendance du mois d'octobre pour vous bélier voilà alors qu'avons-nous message spécial ou les amis je vais vous lire le petit le petit passage l'ange qui vient à vous maintenant et votre propre ange gardien et le message que vous devez recevoir ne peut venir que de l'intérieur si vous avez tiré cette carte vous devez partir en introspection les réponses que vous cherchez se trouve dans votre propre coeur prenez le temps maintenant de vous asseoir et d'écouter vraiment ce que votre voix intérieure vous dit faites confiance à votre propre coeur et suivez ces indications le temps est venu d'écouter votre propre vérité plus que les influences extérieures votre ange gardien parlera à votre coeur et votre coeur vous montrera la voix là dans ce dans ce jeu là on a là c'est vraiment le la carte à part on va dire ça comme ça regardez on a l'achèvement l'intuition monde caché voyez et c'est pas du tout voilà c'est une carte vraiment qui est à part ici donc bélier un la mois d'octobre il faudra vraiment 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 vous écouter un ne pas vous laisser influencer par l'extérieur mais vraiment vous écouter donc je pense que c'est un mois qui pourrait être crucial pour vous très important il ya beaucoup de choses qui se joue aussi un c'est possible allez les amis c'est parti on passe maintenant au à la croix celtique à l'ego bélier on va poser les premières cartes et après on va recouvrir tout doucement au fur et à mesure allez c'est parti allez c'est tout ça on va essayer de faire un peu de place à l'est donc j'en pose 14 ouais accélérer un petit peu vous savez vous tapoter sur vous tapoter là sur le côté droit de l'écran si vous voulez accélérer un petit peu par contre la place est un petit peu compliqué on va essayer de faire un petit peu plus petit peu trop je vais lainer j'en pose hmm ouais c'est ce qui est c'est ce qui est je vous les montrerai au fur et à mesure pour celles qu'on ne voit pas je pense que je vais laisser le jeu à l'endroit à l'envers comme ça je suis pas sûr qu'elles sont pas tout à l'envers mais c'est bon ouais c'est bon on va laisser comme ça voilà bélier on a toutes les cartes bon au dos du paquet on a le 6 de bâton le 6 de bâton va nous parler de victoire de reconnaissance ok bélier donc si c'est ce que vous cherchez voilà vous allez obtenir sinon il ya une victoire quoi qu'il arrive peu importe ce qu'on voit dans ce tirage est une victoire pour vous conservez votre fierté soyez fier de vous ne lâchez pas et soyez courageux allez on prépare le deuxième jeu allez c'est parti les amis qu'on commence tout de suite alors la situation importante du mois d'octobre c'est la lune donc la lune va nous parler de réactions émotionnelles d'instinct d'un conscient d'intuition peut-être que on a quelqu'un qui est poisson aussi qui pourrait compter d'une manière ou d'une autre pendant ce mois d'octobre mais la lune c'est aussi parfois le sombre le cachet l'invisible la confusion donc on va la recouvrir tout de suite cette lune et nous avons le 6 de bâton qui revient qui était ici bon alors bélier vous passez en tout cas pendant ce mois d'octobre pour moi de l'ombre à la lumière vous passez pendant ce mois d'octobre de 2,2 quelqu'un qui qui est peut-être pas lui-même pas dans la bonne situation caché voyez à la victoire la reconnaissance regardez comment là on l'acclame on acclame ce ce cavalier qui a certainement remporté quelque chose il ya des lauriers ici voyez donc vous passez clairement la situation du mois c'est je passe de l'ombre à la lumière maintenant est ce que c'est une révélation intérieure est ce que c'est dans une situation ça chacun adaptera ok ensuite votre défi regardez ce qu'on a la carte de l'empereur qui est votre carte dans le tarot donc votre défi c'est l'empereur c'est un côté de voilà de reprendre votre lumière de reprendre confiance en vous bélier là on est dans de reprendre votre énergie de reprendre votre trône oui pendant un moment peut-être même depuis le mois de février mars dernier 1 2023 c'est possible que vous étiez comme dans l'ombre dans une situation vous étiez invisible ou qui ne vous conviennent qui nous convenait pas ou caché ou confus ou bien il n'y avait pas de lumière sur vous bien vous manquer de plein de choses voyez là ça change donc là enfin en ce mois d'octobre officiellement bélier vous pouvez reprendre votre trône et ça c'est votre défi pourquoi parce que ce que je sens moi c'est que ça fait c'est que vous êtes resté trop longtemps dans l'ombre 1 dans l'ombre de vous même les béliers vous nous les signes de feu vous bélier signes de feu on n'est pas c'est pas pour nous la lune c'est le soleil on n'est pas dans l'ombre on est des signes de feu le feu c'est la chaleur c'est la lumière 1 donc c'est ça votre défi c'est de reprendre votre trône et qui dit votre trône dit la confiance en vous aussi par la même occasion votre énergie votre force physique le côté feu le côté de volonté le côté désir nous avec l'empereur avec l'empereur on a le roi de denier de retrouver confiance en vous de retrouver c'est ça regardez il est fort il y avait il fait il fait les muscles il montre ses muscles ce roi de denier il est bien il est heureux il sourit se sent dans l'abondance 1 donc de retrouver finalement votre joie de vivre la joie de vivre dans la vie mais aussi de vous donner de l'intérêt de la confiance là il ya une victoire vous sortez de l'ombre les béliers quand même un donc vraiment sentez vous dans l'abondance et reprenez votre trône et votre confiance en vous et c'est montrez vous même le roi de denier fait les muscles on voit qu'il veut plaire pourquoi pas 1 ok très bien ensuite la carte numéro 3 ça va être les facteurs inconscients qu'est ce qui se passe inconsciemment on a quand même un 3dp 1 3dp on va parler ici d'une souffrance dans le 3dp on sent qu'il ya une souffrance donc ça peut être inconscient parce que en fait là vous passez de l'ombre à la lumière on voit qu'il ya une victoire on voit que maintenant vous êtes un peu peut-être vus peut-être vous plaisez peut-être que vous êtes officiel officialiser il ya quelque chose comme ça donc un mais inconsciemment il ya quelque chose qui fait mal avec le 3dp et avec le 3dp nous avons le 7 de bâton oui ça fait mal pourquoi parce que bélier ben parce que vous avez dû vous battre pour ça 1 alors que normalement vous n'avez pas à vous battre vous n'avez pas à vous donner autant pour obtenir victoire et reconnaissance et là moi je vois que vous êtes battus mais dur comme fer depuis sept mois j'ai l'impression pour certains béliers 1 je le sens comme ça ça donne quoi sept mois est ce que ça correspond à la saison des poissons va dire mars avril mai juin juillet août septembre octobre bon ben voilà ça correspond depuis mars depuis mars il ya quelque chose comme ça c'est un peu en combat donc inconsciemment ouais ça fait mal parce que je me suis battu mais en même temps ça fait du bien le combat est terminé et je peux maintenant célébrer cette victoire très très bon la carte 4 c'est le passé récent alors on a un 4 de bâton dans le passé récent donc là il a une forme de sécurité une forme de stabilité dans votre passé récent bélier stabilité professionnelle stabilité sentimentale sécurité l'ermite la sécurité mais un éteint à la bélier c'est exactement ça oui vous aviez une forme de sécurité mais vous étiez l'ermite encore une fois on a cette idée d'ombre mais c'était pas vous en fait vous étiez complètement éteint dans cette sécurité dans cette stabilité donc c'est possible qu'effectivement un bélier pour certains pour 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 sortir de l'ombre il ya aussi une fin et aussi quelque chose qui s'arrête pour sortir de l'ombre c'est possible mais si ça si vous décidez que cette situation s'arrête vous voulez là vous êtes avec le set de bâton vous êtes victorieux 1 c'est pour retrouver votre feu c'est pour retrouver votre essence c'est pour être vous même c'est pour sortir de l'ombre qui n'est pas votre énergie donc oui c'était secure sécurisant mais le bélier c'était l'ermite donc il était il était seul dans la situation où il était incompris où il se sentait seul où il allait y rechercher la lumière quoi il recherchait le feu la chaleur le désir la lumière voilà cette énergie là ça c'était le passé récent ok la carte numéro 5 l'attitude consciente bélier cdp je fuis je pense à moi je suis cette situation je pense vraiment qu'il ya quelque chose que vous que vous lâchez un bélier parce que vous il faut retrouver votre feu 1 donc l'attitude confiante c'est ça c'est des conscients c'est le set d'épais c'est vrai et les gars de quelque chose je pas si dire un neuf elle garde un neuf précieusement 1 donc je pars en fait je pars je pense à moi je je laisse des oeufs parce que je peux en prendre qu'un seul mais je pars en fait au moins avec un donc l'attitude la consciente pour vous c'est vraiment de fuir de partir de cette situation de sortir de l'ombre effectivement j'ai lié avec le set d'épais pour les béliers qu'avant nous 5 2 deniers et oui et c'est ça et vous savez bélier qu'il y aura des manques vous le savez financier à vous de voir émotionnel vous le savez c'est ça le 5 2 deniers c'est que vous n'allez pas partir avec tous vos oeufs mais c'est pas grave vous êtes conscients que même si vous partez avec un neuf et ben c'est pas grave il y aura des manques certes mais je préfère manquer que manquer et être heureux retrouver mon feu ma lumière ma joie de vivre le bonheur que de table de tout avoir et d'être l'ermite d'être malheureux et d'être seul et incompris et invisible et dans l'ombre waouh bélier c'est fort intense là la sixième carte les conséquences à prévoir six de coupe une nostalgie bélier vous allez passer par là vous allez passer par là vous allez passer par de la nostalgie oui de ce passé parce que ce passé était sécurisant 1 donc on peut avoir de la nostalgie mais c'est pas grave on peut ressentir ses émotions valet d'épée c'est dans la tête c'est dans la tête c'est dans les pensées c'est par moments vous allez penser à ce passé vous allez dire j'étais comme si comme ça il y avait des fois où ça allait bien vous savez quand on quand on avec le temps on laisse le négatif et repense qu'aux positifs 1 donc oui consente conséquence à prévoir les amis bien sûr il va y avoir de la nostalgie bien sûr mais ça sera juste dans les pensées la carte numéro 7 vous regardez ce qu'on a à l'endroit le fou libération liberté libération nouveau départ pour vous bélier nouveau départ le fou il a il le fou et il ose un risque à prendre c'est un risque à prendre mais qui ne tente rien n'a rien donc vous votre énergie pendant ce mois c'est je prends un nouveau départ je me libère je saute sans parachute j'y vais avec le fou roi de coupe parce que votre coeur vous dicte ça parce que c'est votre coeur qui vous parle parce que vous le voulez c'est votre coeur qui vous le parle peut-être par amour qui sait peut-être qu'on a un nouveau départ amoureux et c'est ce qui expliquerait voyez là la croix celtique elle est vraiment c'est plus somme énergétique émotionnel et c'est bien parce que chacun peut adapter sur ce qui lâche sur dans quoi il était dans l'ombre voyez donc oui parce que votre coeur vous le dit bélier c'est votre coeur qui vous parle vous partez et vous êtes un roi de coupe vous n'êtes pas une reine de coupe donc homme ou femme c'est l'énergie yang j'écoute mon coeur j'agis je me libère et je prends ce nouveau départ c'est inconnu certes mais j'ai envie ça c'est votre énergie un écouter votre coeur vous libérer de cette ombre est allée elle dans la lumière qui est votre énergie ensuite la carte numéro 8 l'environnement l'environnement extérieur donc là on est dans le 4 dp on a une distance éloignement pas de communication je pense que tout va bien se passer bélier contrairement à ce que vous pensez un soit c'est vous qui prenez des distances soit c'est l'extérieur l'environnement qui prend des distances avec vous moins de communication pas de communication sinon on a une forme d'apaisement quoi un donc ça va bien se passer les amis contrairement j'ai envie de vous dire parce que je le ressens comme ça contrairement à ce que vous pensez ça va bien se passer regardez on a l'as de coupe ici peut-être bélier il ya un nouvel amour dans votre vie c'est possible un nouvel amour un nouveau projet de coeur mais dans tous les cas par amour pour vous l'extérieur va accepter ce qui se passe dans votre vie voie va vous apporter de l'amour ou soit vous vous allez être complètement apaisé par rapport à un nouvel amour et ce qui est dingue dans cette dans ce jeu du tarot de la sorcière du jardin de la sorcière c'est qu'on a un denier dans la ce qu'il y en a un corbeau qui met un denier dans la coupe donc c'est comme si oui on à l'amour mais pas que on a aussi quelque chose de vrai donc c'est beau donc ça c'est l'environnement peut-être vous partez par amour d'une situation c'est aussi possible c'est aussi possible mais c'est vrai encore une fois c'est pas il n'y a pas dit on n'a pas de bâton si on a des bâtons mais c'est pas un flirt c'est pas quelque chose de passionnel c'est le vrai amour quoi pour ceux à qui ça parle ou le vrai projet qu'on aime qu'on a envie donc la carte numéro 9 espoir ou peur bah écoutez comme je vous ai dit tout à l'heure je laissais les cartes à l'envers c'est pas pour rien on a le 9 dp à l'envers c'est à dire que vous avez même pas peur bélier même pas peur il n'y a pas d'angoisse il n'y a pas de peur il n'y a pas de doute il n'y a pas d'incertitude il n'y a pas de cauchemar il n'y a pas tout ça bien au contraire bien au contraire c'est une évidence c'est là où je veux aller la lumière c'est ce que je veux faire c'est ce que je veux donc je n'ai pas peur il n'y a pas de peur il n'y a pas d'angoisse il n'y a pas tout ça allez c'est parti donc ouais il n'y a pas du tout pas du tout d'angoisse pas du tout de peur c'est comme ça ça doit se passer c'est évident et c'est tout et regardez le chariot qui sort on y va c'est réfléchi j'y vais j'y vais j'avance j'ai pas peur d'avancer j'ai pas peur c'est très beau bélier vraiment je vous avez une belle guidance là j'ai pas peur d'avancer j'ai pas peur de faire ce choix je n'ai pas peur j'y vais je fonce voyez je fonce et ça c'est bélier ça là dans quoi vous étiez c'est pas bélier vous étiez trop éteint un là vous avez l'opportunité de foncer vous allez foncer bon donc il n'y a pas de peur mais l'espoir c'est d'avancer de réussir la carte numéro 10 futur probable on a un as de denis à l'envers la carte est sortie à l'envers l'as de denis à l'envers mais moi je vois pas quelque chose de stable je vois pas quelque chose d'instable non plus mais je vois pas quelque chose de stable dans le futur probable maintenant on va comprendre pourquoi à 2 dp parce que vous ne voulez pas tout simplement parce que vous ne voulez pas hein vous ne voulez pas un as de denier peut-être que vous sortez de quelque chose de stable donc vous ne voulez pas retourner tout de suite dans quelque chose de stable par exemple voulait pas d'un travail d'un cdi peut-être que vous voulez des petites missions d'intérim des déplacements un cdd voyez ou si vous sortez d'une relation vous ne voulez pas vous poser à nouveau vivre avec quelqu'un tout voilà futur probable c'est ça vous ne voulez pas ok donc futur futur probable après ça peut changer bien évidemment mais dans tous les cas quand on sort de ça on veut pas se poser 1 on veut pas se poser officiellement bon voilà où on veut pas un cdi quoi bon on va passer maintenant au domaine alors projet professionnel on a le 2 de bâton renversé vous ne sortez pas de votre zone de confort vous restez où vous êtes je suppose 1 même si vous changer de travail admettons vous restez dans le même dans le même domaine 1 ça c'est possible en tout cas le 2 de bâton renversé c'est ça ah et on a l'as de bâton et en plus soyez on est on est dans le feu et en plus vous vous avez ça vous passionne quoi un savon peut-être que vous commencez quelque chose de nouveau dans votre travail un nouveau travail peu importe mais vous êtes toujours dans le même domaine pourquoi parce que vous aimez et ça vous passionne ensuite émotionnel au niveau émotionnel comment vous sentez 6dp en paix 1 le 6dp ya pas d'inquiétude 1 vous passez à autre chose aussi dans une situation le voit vous passer d'un point à un point b mais il n'y a pas il n'y a pas d'inquiétude quoi tout va bien au niveau dans votre tête je pense que c'était quelque chose qui était déjà mûrement réfléchi il fallait juste agir quoi et là le mois d'octobre est certainement propice à ça voyez on a la tempérance 1 donc oui émotionnellement ben vous êtes ouais c'est fluide quoi vous vous sentez bien vous passez à autre chose ou bien vous avancez il n'y a pas d'inquiétude c'est fluide tout va bien vous suivez voilà le la rivière quoi fin 1 c'est top ok au niveau sentimentale la mort il ya une fin de relation à vous de voir fin transformation renouveau mais on à la mort on va clarifier tout de suite 10 dp c'est une fin les amis c'est une fin mois d'octobre il ya une fin de relation on arrête une relation qui ne nous convient plus peut-être c'est de ça qu'on parle je ne sais pas on arrête une relation qui ne nous convient plus on sorte on arrête une attente 1 à voir comment ça ça peut vous parler en même temps on peut avoir aussi du renouveau au niveau sentimental mais ça on verra dans la guidance sentimentale et dans tous les cas là ce qu'on montre avec la mort le 10 dp c'est il ya une fin de relation ok ça peut être vous comme ça peut être l'autre qui l'acte à vous de voir ok et eh bien la petite surprise ou l'imprévu du mois asdp magnifique nouvelle idée nouveau nouvelle façon de penser nouvelle énergie une vérité une communication va clarifier ça c'est une belle surprise pour vous waouh la magicienne c'est le magicien bon eh ben une très grande intuition vous allez avoir bélier et peut-être une idée une idée une révélation quelque chose qui se manifeste c'est quelque chose que vous manifeste on a deux ans un nouveau départ là un nouveau départ dans un nouveau un nouveau cycle un nouveau cycle dans votre vie vous comprenez que vous pouvez manifester par la pensée vous pouvez manifester vous vous sentez capable aussi bélier le magicien il fait plein de choses à la fois il est capable de les capables tout transe de tout transformer et ça vous en avez conscience de quelque chose qui aurait pu être extrêmement difficile à vivre vous vous le vivez bien parce que vous vivez comme une libération donc pour vous c'est une révélation déjà de vos talents à vous 1 et pour certains béliers peut-être que la petite surprise c'est que vous allez aussi avoir cette révélation que vous avez que vous êtes artistique que vous avez quelque chose dans les mains 1 c'est vraiment vraiment une belle guidance un bélier j'espère vraiment qu'elle vous a parlé on va terminer avec communiquer avec son ange gardien et puis le sentimental arrivera incessamment sous peu à ta perception n'est pas la réalité fait attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite la perception que tu as des situations provient de deux endroits ton mental ou ton âme est-tu bien certain de ce que tu vois c'est ta réalité et non la réalité ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux reviens vers toi et observe bien la situation avant avec ton coeur et moi je pense que ça c'est avant en fait 1 c'est avant vous perceviez la situation avec votre ego cette situation stable dans laquelle vous êtes l'ermite qui n'est pas du tout votre énergie là maintenant vous revenez vers votre coeur et vous percevez forcément la situation différente avec votre coeur donc donc vraiment vraiment j'ai envie de vous lire quand même le dos du paquet 1 sèche tes larmes ne soit pas mélancolique laisse partir ce qui est terminé savoure ton présent et rêve de ton futur le chagrin permet de faire sortir les émotions la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien c'est mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre je suis là pour t'aider à passer au travers on voyait à vraiment quelque chose que vous allez lâcher un du passé des amis mais c'est pour votre plus grande bien les béliers vous êtes le feu vous êtes la lumière vous êtes le soleil vous n'êtes pas l'ombre 1 n'est pas la noirceur vous n'êtes pas long vous n'êtes pas tout ça tout ce qui ressemble à ça un bélier donc voilà les amis bah écoutez si vous êtes arrivé jusque là c'est que cette guidance vous a plu vous a parlé certainement vous a aidé merci beaucoup pour votre écoute bélier je vous souhaite un bon mois d'octobre et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos la qu'est commenté abonnez vous merci